Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la présentation de la prescription lab du mois de janvier 2020. Oui oui, je l'ai déjà reçu, nous sommes le 28, donc ça va vous permettre de voir effectivement le contenu. Et pour celles qui ne sont pas abonnées, ça va vous permettre de voir si cette box peut vous intéresser ou pas. Sachant que toute la description de cette box, le fonctionnement, le prix, etc. se trouve dans ma toute première vidéo de la prescription lab. Donc n'hésitez pas à aller sur ma chaîne et à aller voir la première vidéo pour voir si effectivement c'est une box qui peut vous intéresser. Mais déjà je pense que là, l'unboxing va vous permettre de voir si effectivement elle peut vous convenir ou pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage qui se trouve juste en dessous. Ça va vous permettre de bénéficier d'une réduction de 5 euros sur votre première box, ce qui n'est pas négligeable. Donc tout d'abord, bienvenue à celles qui rejoignent ma chaîne. Excusez un petit peu ma tenue en mode pilou-pilou, tout doux, la préfète, je suis restée en mode tranquille. Donc on va passer immédiatement à l'ouverture de la box. Donc comme tous les mois, nous avons un petit magazine, le prescripteur. Donc ce mois-ci, comme à peu près toutes les box, je pense qu'on va être soit dans la détox, le bio, le naturel, histoire de repartir d'un bon pied pour une nouvelle année. Donc effectivement, la beauté naturelle est clean. On va commencer par le premier produit. Donc le produit de la prescription Lab. Ah oui, j'ai oublié de vous présenter effectivement. Ce mois-ci, on n'a pas une petite box comme tous les mois, mais on a un joli petit pochon comme ceci. Enfin, petit, il est quand même assez grand. Et on va donc piocher le premier produit, qui est le produit prescription Lab. Sachant que j'ai vu qu'on pouvait avoir deux versions. Une version huile de coco matcha, qui est apparemment la version phare de prescription Lab. Que moi, je n'ai pas eu l'occasion de tester, mais j'en entends que du bien. Et en fait, ils ont refait une nouvelle version. Huile essentielle de sésame et hibiscus. Donc moi, c'est celle que j'ai eue. Et c'est un bôme démaquillant. Donc moi, je suis adepte de ça, parce que je me démaquille uniquement sous la douche. J'ai la peau très sensible, donc disons que ça m'évite tout ce qui est frottement, avec des cotons, etc. Donc j'aime beaucoup. Alors là, je n'arrive pas trop à sentir l'odeur. Ouais, c'est assez quand même... c'est assez épais comme texture. Ça sent très très bon. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ne vous fiez pas à son allure chamallow. Il est sans pitié contre le maquillage et les impuretés. Il y a un petit côté sucré. Ça sent super bon. C'est hyper réconfortant. Donc moi, j'ai sésame et hibiscus. Donc ouais, c'est le petit nouveau de la gamme Apeze Nourri. Donc ça, premier produit. Je suis hyper contente. Et nous passons donc au second produit. Alors celui-ci, je le connais. J'ai eu l'occasion d'avoir dans la Birchbox en mini format. Et je l'ai eu en grand format dans une édition limitée. Et j'ai pu tester les deux odeurs. Donc en fait, c'est une nouvelle marque made in France. 100% naturelle. C'est Respire. Et on a un déodorant en full size au thé vert. Et celui-ci, je le connais. Il est génial. Ils le font en deux déclinaisons. Et donc, c'est sous forme de roll-on. On a comme ceci. Voilà un petit roll-on. Et ce déo-là, franchement, il est super. Moi, j'adore. Alors là, apparemment, on pouvait avoir, si je ne dis pas de bêtises, trois déclinaisons de ce produit-là. Et moi, qu'est-ce que j'ai eu ? Donc c'est de la marque Sanoflore. Certifié biologique. Et c'est Aqua Magnifica, essence botanique. Perfectrice de peau. Alors ça, c'est plus un format voyage, je pense. On est sur du 50 ml. Oui, c'est un format voyage. Mais bon, c'est quand même un beau format. Et je pense qu'on pouvait l'avoir en trois déclinaisons. Parce que là, je vois Aqua Magnifica, Aqua Merveilleuse et Aqua Rosa. Les autres, c'était pour lutter contre la peau terne, pour l'Aqua Rosa. Et l'Aqua Merveilleuse, c'était pour lisser. Et régénérer la peau. Ça sent vraiment les huiles essentielles. On a eu un petit plus. On a eu trois sachets de thé ou infusion. Je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est une infusion. Des deux marmottes au fenouil. Bon, alors c'est assez original. Mais bon, je suis plutôt contente pour ces produits-là. Dernier produit. On a en fait une lotion autobronzante progressive. Moi, je ne suis pas fan. Parce que déjà, je ne sais pas l'appliquer. Là, on l'a reçu. Il n'y a pas de gant. Donc après, peut-être qu'elle s'applique très très bien. Et que c'est vraiment progressif. Mais moi, je ne suis pas fan. Ce sera vendu, je pense, sur mon compte Vinted. Ou donné à quelqu'un à qui ça fait plaisir. Mais moi, je ne suis pas folle de ce produit-là. Conseil d'utilisation. Je vais quand même vous le dire. Vous pouvez tout à fait commencer par exfolier votre corps. Mais ne l'hydrater pas avant l'application de la lotion. Utilisez un gant de bronzage. Alors, c'est ce que je vous disais. On nous envoie ça, mais on n'a pas le gant de bronzage. Donc, ce n'est pas hyper pratique. Je ne pense pas que ça ira à tout le monde, ce produit. Ou bien directement vos mains. Bon, alors ça, franchement, je pense qu'il faut être un peu experte. Pour pouvoir se l'appliquer directement aux mains. Et appliquer sur la peau par mouvements circulaires. Prévoyez au moins 4 à 8 heures avant de vous doucher à l'eau claire. Pour éviter les vilaines traces. 4 à 8 heures. Donc, ça veut dire qu'il faut passer déjà la journée chez soi. Pour se l'appliquer. Il ne faut pas mettre de vêtements serrés si vous sortez. Est-ce que, imaginez, vous mettez un jean slim. Alors là, c'est foutu, hein. Laisse tomber les traces, hein. Donc, franchement, moi, ça, je ne suis pas fan. Après, si jamais l'une de vous l'a déjà utilisé. C'est de la marque Vita Liberta. Je serais curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Si ça laisse des traces. Comment vous l'avez appliqué. Si vous, vous avez une autre version. N'hésitez pas à me dire laquelle en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À activer les alertes pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Et je vous dis à très très vite. Et je vous fais de gros bisous. Bonne fête à tous.